Pour le grain de sel, c'était ce que je disais toujours à Bruno, il faudrait que quelqu'un fasse une thèse dessus parce qu'en tant que média de proximité, c'est extrêmement intéressant de voir tout ce qui s'était construit autour de ce média-là et toute l'implication sur le territoire et tous les effets que ça avait aussi sur la démocratie locale, sur la manière de s'exprimer localement, etc. Donc on va revenir là-dessus plus tard. Bruno, tu veux peut-être prendre la parole juste pour un peu réexpliquer le projet. Bon alors, moi j'ai été prévenu qu'au dernier moment de cette petite sauterie, un dimanche matin. Au départ, je ne pensais pas faire quelque chose pour la fin de grain de sel, je voulais juste faire un dernier article sur le site, je trouvais que c'était bien. Puis après, finalement, pour médiatiser un peu l'événement, il fallait que j'en parle, il fallait que je sois au courant. Donc je l'ai été il y a quelques jours. Bon et finalement, c'est une super idée. En plus, à cet endroit-là, je trouve ça très très chouette. Et puis la marche et puis la côte Saint-Jean, évidemment, c'est très bien. Donc merci d'être venu. Il y a des gens qui ne peuvent pas être là aujourd'hui parce qu'ils sont ailleurs. Moi, en plein mois de juillet, il y en a qui nous rejoindront à différents moments de la matinée. Voilà. Alors moi, je veux bien, juste avant que Tiffany parle plus au niveau sociologique de ce site Internet, moi, je veux bien raconter rapidement la genèse et puis ce qui s'est passé. Et puis il y a plein d'acteurs ici qui ont participé. Donc en fait, grain de sel, c'est né en 2007. Donc j'étais conseiller municipal à Moyenvic. Voilà. Je suis arrivé en septembre 1994 au hasard des nominations de l'éducation nationale. J'habitais à Nancy. Et de Nancy, si on voulait un poste pas trop loin, j'appartenais à la Moselle en tant qu'instituteur. On appartient à un département. Donc j'appartenais à la Moselle. Il fallait que je trouve un endroit de Nancy qui soit proche de... Enfin, un endroit mosellant proche, le plus proche de Nancy. C'était Moyenvic. Donc j'avais postulé à Moyenvic. J'ai eu Moyenvic. Et je suis arrivé par hasard ici dans le sol noir. Et donc pour l'école, j'ai découvert le sol noir. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir. Il y a Hubert qui est là. C'est un des premiers qui m'a parlé de Moyenvic et du sol noir. Je ne sais pas, ceux qui ont lu là... Il y a un article dans le journal où on parle de l'histoire et du début de mon arrivée à Moyenvic. Il y a quelqu'un pour qui j'ai une tendresse énorme. C'est Marguerite Reicht. Voilà. Qui était la guigitte. Qui était ma voisine. Et qui m'a surtout raconté Moyenvic. Le village. Qui a complètement disparu à cause des bombardements américains. Et puis elle avait plein d'images sur le sol noir. Évidemment de Moyenvic. Donc on a commencé à travailler dessus. J'ai mis les élèves dans l'histoire. Et puis après, il y a Michel qui m'a parlé. Michel Réminion. Qui m'a parlé du sol noir en étendant un petit peu le périmètre. Les salines évidemment. En me disant aussi que bien qu'on ne voit rien du tout à Moyenvic. Ou presque rien. C'était les salines les plus importantes de la région. Et notamment le site archéologique. Donc voilà. J'ai découvert tout ça. J'ai emmagasiné plein de choses. Je me suis présenté aux élections municipales. Sur une liste unique à Moyenvic. Et puis voilà. Et tout de suite au conseil municipal. On a décidé de faire un bulletin municipal d'information. Papier. Qui s'appelait l'écho de Moyenvic. Voilà. Avec les collègues. Et puis pendant la mandature. Et il y a eu un événement qui a fait que. De le raconter dans l'écho de Moyenvic. Le journal municipal. Ça n'a pas plu au maire. De l'époque. Qui en fait. Il avait raison. Qui était directeur de la publication. Et qui m'a entre guillemets engueulé. Parce que dans l'article qu'on avait écrit. Sur ce problème. Donc c'est les panneaux. Des panneaux historiques. Qu'on voulait mettre sur Moyenvic. Et sur la côte Saint-Jean. Donc lui n'a pas voulu que ce projet se fasse. Et donc en fait. Il l'a fait échouer. Voilà. Donc on n'était pas content. On l'a dit. Dans l'écho de Moyenvic. Ça ne lui a pas plu. Et forcément. Il avait raison. Il me dit. Moi je suis le directeur de la publication. Donc si tu veux faire d'autres choses. Tu les fais ailleurs. Si tu veux raconter les choses. Comme tu l'entends. Tu les fais ailleurs. Donc voilà. Et alors. Il y a un copain. Qui était instituteur. Informaticien aussi. Olivier Marceau. Qui est maintenant sur Nantes. Mais qui est quelqu'un de Rackrange. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom là. C'est un nom du coin. Olivier. Donc il m'a proposé. De faire un site d'information. Qu'on a appelé Grand Cell. C'était en 2007. En mars 2007. Donc je racontais. L'histoire de Moyenvic. Tout ce qui s'y passait. Parce qu'en fait. L'idée. L'écho de Moyenvic. Le petit journal. C'était ça. C'était de partager. Tout ce qui se passait à Moyenvic. Et il se passait plein de choses à Moyenvic. Il y avait un foyer rural. Enfin il y a un foyer rural. Il y avait des clubs de sport. Il y avait la vie du conseil municipal. Il y avait. Chemin faisant. Peut-être pas. Chemin faisant. Mais l'histoire locale. On avait des portraits de gens. J'ai rencontré plein de gens. Qui avaient eu plein de talents. Cachés ou pas. Et donc c'était ça. C'était partager ça. Sur un site internet. C'était gratuit. Internet. Bon. Mis à part le paiement de l'hébergement. Et donc j'ai. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et alors. Une chose importante. Que je voulais absolument. Qui se trouve sur Grand Cell. Ce n'est pas qu'un site. C'était aussi. Je voulais donner la parole aux habitants. Parce que les habitants. Ils parlent. Quoi qu'il arrive. Ils parlent. Ils parlent. Ça s'appelait autrefois. Le couaraï. Justement. La guéguite m'a appris ça. C'était. Dans les villages lorrains. Le banc. Qui était devant les usoirs. Et les gens. Venaient. Je crois quand. Le soir. Ils discutaient. Ils racontaient. Tout ce qui se passait. Dans la vie du village. Voilà. Et on disait. Les choses chouettes. Les choses moins chouettes. Moins chouettes. Et là. Il se passe plein de choses. On se dit des choses. Et dans les villages. On trouve des choses. On entend des choses. Et là. Je me dis. Pourquoi pas. Le mettre sur. Les gens ont envie de. On ouvre un forum. Et les gens parlent. Voilà. Donc. C'était surtout ça. Grin de sel. C'était partager les choses. Et. Donner la parole aux gens. Voilà. Donc. C'est né comme ça. Trois ans après. On a fait. Alors. Avec Jean-François. Qui est là. Puisqu'Olivier Marstaff est parti. Donc. Jean-François m'a proposé. De. Reprendre le flambeau. Au niveau technique. Donc. Jean-François. M'a. Repréparé une architecture. Donc. C'était. Grin de sel. Point 2. Voilà. Donc. Alors. Je l'ai étendu un petit peu. Parce que. Bah. Moyenvic. Ça tourne autour de Moyenvic. C'était intéressant. Mais. J'avais déjà mis une rubrique. Qui s'appelait. Autour du village. Et puis là. J'ai. J'ai fait une rubrique. Tout près d'ici. Je crois que ça s'appelait comme ça. Et alors. En fait. Ce qui a fait décoller. Grin de sel. Au niveau du sol noir. C'est. Le départ du régiment. De parachutistes. Adieu. En. En 2011. Et donc. Tout ce qui. Au niveau médiatique. A tourné autour de cela. Et alors. Comme vous connaissez tous. Le maire de Dieuze. Je ne sais pas. S'il va arriver ou pas. On ne sait pas trop. Il a évité. Bien sûr. Évidemment. Mais. J'espère qu'il viendra. Mais. J'attends. J'espère. J'espère. Et donc. Comme. Donc. Le maire de Dieuze. C'était assez virulent. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais. C'est monté jusqu'à Paris. Il y avait. Les 128 maires. Du sol loin. Qui étaient. Ou presque. Qui étaient prêts à démissionner. Etc. Et donc. Ça a fait beaucoup de foin. Et puis voilà. Donc. Les gens allaient voir sur Grand Sales. Voilà. Les reportages. Alors. Le but du jeu aussi. Il y a une charte que je m'étais donnée. C'était. De faire un article tous les jours. Pour que ce soit vivant. Parce qu'en 2007. Des sites internet. Il y en avait pas mal. Mais il y avait beaucoup de sites qui étaient. C'est un site. Il faut que ce soit. Ça vive. Et que voilà. Pour que les gens. Ils reviennent régulièrement. Donc voilà. Je faisais des articles. Ensuite. Toujours. Monsieur Lormand. Qui a beaucoup aidé. À la. À la. À la popularité du site. C'est que. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi. Il a. Il a voulu quitter le sol noir. En créant une. Comme comme. Bis. Un bassin de vie. Avec un bassin de vie. Donc là. Il y a des anciens mères. Qui se rappellent aussi. Un bassin de vie. Et Dieu Zalbestrof. Donc ça a fait. Pendant 3 ou 4 ans. Un foin terrible. Au niveau de la communauté de communes. Du sol noir. Et donc moi. J'allais au conseil communautaire. Et ben. On racontait. Voilà. Je racontais le soir. Ce qui s'était passé. Les réunions. Elles étaient. Elles duraient très très longtemps. Et donc. Il y a eu beaucoup de gens. Qui sont venus sur Grand Cell. Pour ça. Et ça a permis. De détendre. La publication. Voilà. La visibilité du site. Voilà. Ensuite. On a fait une verse en 3. Avec Jean-François. En 2014. Je crois. Voilà. Et puis. Alors les commentaires. Donc. La charte aussi. C'était ça. Pas d'insultes. Pas de. Évidemment. Pas de racisme. Pas de. Voilà. Mais. Effectivement. Ça a posé quelques problèmes. Les commentaires. Et ça a aussi. Fait la réputation. Un peu sulfureuse. De Grand Cell. C'était pas le but. Du tout. Malgré ce que certains ont pensé. Je venais pas. Pour. Mettre le cirque. Poser des problèmes. A quiconque. C'était. Voilà. Donner la parole. Alors. Souvent. J'ai eu des. Donc. J'étais modérateur. C'est-à-dire que je lisais les commentaires. Avant de les publier. Donc. Souvent. Ça m'a posé des problèmes. Des problèmes de conscience. Entre. Est-ce que je passe. Est-ce que je passe pas. Il y avait pas d'insultes. Les insultes. C'était. Il y avait pas de discussion. Mais. Par exemple. Dire. Que tel maire fait n'importe quoi. Est complètement. Stupide. Prend des décisions complètement ridicules. Bah ça. Je pense qu'un élu de la république. On a le droit de laisser passer ça. J'ai eu un problème sur le mot dictateur. Qui posait problème. Qui m'a été beaucoup reproché. Alors. On passe. On passe pas. Donc la règle. C'est que si c'est un élu. Il a des choses. Et des comptes à rendre au public. Donc il a le droit de se faire titiller sur. Même sur internet. Après. Jamais une personne privée. Jamais. Je. 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 Très bien. Après. Rapidement. Pour pas que ça prenne trop de temps. J'ai eu aussi des pressions. Politique. J'ai. Des choses assez difficiles. Bon. Après. Je suis un grand garçon. Donc j'acceptais aussi ça. C'était le jeu. Mais. Il y a des gens qui m'ont dit que. Le site allait. Qu'ils allaient faire. Ils allaient fermer mon site. il y a des gens qui ne m'adressent plus la parole il y a des gens qui bon il n'y a pas d'insultes ni sur grain de sel d'ailleurs d'ailleurs juste pour revenir il y a très peu d'articles de commentaires que je ne passe pas je ne sais pas ça fait 2% de gens qui insultent d'autres mais une dépression des gens qui ne me parlent plus vous avez vu je suis blacklisté au niveau du département parce que le département ne supporte pas les articles que je fais sur sa politique alors je dis calamiteuse c'est ce que monsieur Vaiten m'a reproché il m'a dit je ne parle pas à quelqu'un qui dit que ma politique est désastreuse ou calamiteuse en matière culturelle donc ça c'est dramatique c'est gravissime on va parler tout à l'heure de la liberté d'expression c'est hallucinant et alors quand je parle avec les gens du département ils ne me parlent pas mais ils me disent tu n'es pas un journaliste voilà c'est la réponse sans argument pour ne pas expliciter les choses il me dit voilà tu n'es pas un journaliste donc tu voilà je ne suis pas invité j'ai vu alors ça on en parlera peut-être avec vous qu'il y avait une inauguration officielle du début des travaux du musée de Marsal ce qui est hallucinant c'est la première pièce voilà donc je suis alors j'imagine un peu et peut-être c'est pas par prétention mais j'imagine aussi que le foin qu'on a fait sur Grand Cell a peut-être aidé à ce que il se dit il faudrait peut-être faire de la communication bon bref en tout cas c'est tant mieux voilà moi je n'ai pas reçu d'invitation mais j'en ai il y a des gens qui m'informent et on m'a dit donc si je peux être là le 30 puisque ça sera en plein déménagement j'essaierai d'être là le 5 à 17h voilà si je ne suis pas là j'espère qu'on me prendra les photos et que quelqu'un m'expliquera ce qui s'est passé donc voilà dépression j'ai plus grave encore et là c'était c'était enfin je trouve hallucinant il y a eu une plainte des plaintes portées contre moi contre Grand Cell et contre Bruno Rondeau donc je suis allé à la gendarmerie pendant 2h30 pour m'expliquer sur le pourquoi d'un article le pourquoi du titre d'un article et c'est un maire un maire de la république qui n'a pas supporté qu'on se demande où il avait mis la poterne alors justement la poterne c'est ça il y a une porte qui permettait alors c'est pas ici c'est pas à Marseille c'est pas celle-là c'est une autre poterne un autre endroit donc dans les villes fortifiées une poterne permettait aux habitants de quitter le site sans ouvrir le pont-levis etc donc ça s'appelle une poterne et donc à Vic-sur-Seille puisque c'est de cette commune dont il s'agit à Vic-sur-Seille la poterne a disparu donc elle a disparu c'est-à-dire que le maire l'a démonté sans en invertir certains membres de son conseil municipal et moi je suis passé par hasard avec Tess elle pourra témoigner et j'ai plus vu de poterne et j'ai vu un grand mur en crépit en béton enfin horrible par rapport à ce que c'était donc j'ai interrogé des membres du conseil qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant voilà j'ai juste mis que la poterne a disparu et ce titre là n'a pas plu à ce maire là c'est un maire qui alors je vais vous expliquer pourquoi enfin c'est mon avis c'est un maire qui est adepte des réseaux sociaux adepte d'internet qui communique régulièrement enfin quotidiennement sur les réseaux sociaux et il ne supporte pas en fait que son image soit écornée sur ces mêmes réseaux sociaux ou sur internet et donc en fait c'est ce qui je pense a déclenché son courroux et alors il y avait d'autres choses il y avait des commentaires aussi qui ne lui ont pas plu donc il y avait des commentaires qui étaient associés aussi à cette plainte donc il y a quand même fallu et vous vous rendez compte en fait de la chose que j'aille pendant voilà je suis resté deux heures je pense qu'il y avait aussi une histoire d'intimidation peut-être par les gendarmes voilà pour me dire aussi de faire attention alors après que ça les blessait et que certains commentaires les blessaient peut-être mais le fait qu'on qu'on aille chez les gendarmes pour aller en l'encontre d'une expression je trouve ça enfin gravissime voilà alors après il y a la fin de grain de sel alors je sais que ça ne plaît pas à plein de gens moi non plus au départ je vous avoue que j'ai cherché je voulais qu'on reprenne ce site maintenant les gens à qui j'ai demandé ne veulent pas le faire pour l'instant ou ne veulent pas le faire du tout je comprends aussi c'est un gros travail c'est plein de choses c'est difficile ça prend du temps mais je pense que c'est vraiment très important que quelque chose existe après après ça alors pas sous cette forme là mais il faut absolument qu'il y ait des choses qui se racontent voilà je pense juste à une chose j'ai oublié je parlais de de grain de sel et des choses que ça a permis d'engendrer Jean-Georges m'a invité Jean-Georges Ehermann qui est professeur au lycée agricole m'a invité pour parler de grain de sel et du média local aux étudiants de la fac de Nancy voilà c'était un super plaisir de le faire au moins trois ou quatre fois j'ai adoré ça et j'étais très fier et puis c'était intéressant aussi de parler voilà et puis je pense à Marcus qui est là alors je parle des portraits que j'ai fait aussi grâce à grain de sel voilà j'ai découvert un pianiste virtuose qui habite à Guéblange Lédieuse voilà il est allemand il a une maison à Karlsruhe il a une maison à Guéblange donc ça m'a permis aussi de le rencontrer de le faire venir aussi pour Chemin Faisant il a fait avec une pianiste virtuose russe Anna Zassimova ils nous ont fait des concerts magnifiques dans la collégiale voilà grain de sel ça m'a permis aussi de rencontrer des gens incroyables voilà j'ai vu j'ai fait un portrait d'un inséminateur d'un d'un apiculteur d'un dessinateur il y a beaucoup de gens ici qui sont là d'une peintre de voilà enfin plein de gens d'un paysagiste voilà je sais pas il y a plein de gens voilà j'ai alors j'ai adoré ça j'espère que quelqu'un reprendra derrière et puis alors peut-être pas grain de sel mais autre chose voilà et puis je vous remercie tous il y avait alors en chiffres parce que j'ai vu que Jean-François avait publié les chiffres il y a il y a 3 300 000 visiteurs uniques voilà il y a entre 800 et 1200 visiteurs par jour il y a 6 000 je sais pas t'as émis 6 000 articles 6 500 articles voilà et puis des milliers des dizaines de milliers de commentaires j'imagine voilà donc j'ai adoré ça alors voilà j'ai pas envie d'être triste je pense qu'il faut faire autre chose derrière absolument c'est super important sinon il reste le républicain alors hein mais bon c'était une blague voilà merci beaucoup merci beaucoup à tous merci à vous merci à vous bonsoir pour certains dans la communauté de communes tu t'appelles pas Elvi Plenel non je sais pas si tout le monde connait Elvi Plenel mais je sais pas il y en a beaucoup qui demandent le connaître